... Pendant longtemps, le public était habitué à voir Audrey Byrne habillée par son couturier favori, Hubert de Givenchy. Elle était allée le voir pour la première fois en 1953, juste après le tournage de Vacances Romaines, pour lui demander de créer ses robes pour son film suivant, Sabrina. Dès lors, le couturier habillera la star dans Drôle de Frimousse, Ariane, Diamant sur canapé, Charade, Deux têtes folles et Comment voler un million de dollars. Y ont échappé les films en costume ainsi que La rumeur, un drame réaliste, loin des habituelles comédies romantiques. Cette collaboration entre Ed Byrne et Givenchy a fait naître une image hautement identifiable. Celle d'une jeune femme super chic, mais au charme toujours juvénile, symbole de l'élégance parisienne. La longue silhouette fine de l'actrice est à peine effleurée par des robes colonnes, ou bien rehaussée par de grands jupons, ou encore mutine dans des capris. Un style inimitable et pourtant copié dans le monde entier. De celui qui a imaginé pour elle le parfum l'interdit, Audrey disait « Il m'a toujours habillée, au cinéma comme dans la vie. » D'une certaine manière, on peut dire qu'Hubert de Givenchy m'a créée au fil des années. Et pourtant, dans Voyage à deux, Givenchy n'est pas au générique. C'est Stanley Donnan qui aurait imposé cette infidélité à l'actrice. Et celle-ci, dit-on, aurait vite convenu que Givenchy n'était effectivement pas le meilleur choix. Ce parti pris fait d'abord écho aux bouleversements qui venaient de secouer le monde de la mode. Profitant de l'essor du prêt-à-porter et du vent de liberté qui souffle sur la société, toute une génération de nouveaux créateurs a vu le jour. La mini-jupe en jersey a définitivement supplanté la robe ballon, notamment dans le Swinging London. Or, le couple du film est anglais. L'héroïne vêtira donc les griffes reflétant les codes british du moment. Puis, le hasard a voulu que le film soit réalisé au moment même où Audrey se sépare de son mari, Mel Ferrer. Son histoire personnelle fait soudain écho à celle des personnages. Une page se tourne dans sa vie privée. Bientôt, on verra l'actrice épouser Andrea Doty dans une mini-robe blanche typique de l'époque. Bref, le monde a changé, Audrey aussi. Et le style de ses films se devait de changer à son tour. Avec l'aide de Stanley Donen et de la costumière Claire Randall-Sham, Audrey Byrne se rend à Londres, dans les boutiques de Kingswood. Dans le générique de début, on a ainsi un véritable aperçu des stylistes à la mode, dont la plupart, d'ailleurs, est associée au style mode. Michel Rosier, Marie Kante, sans oublier Paco Rabanne et sa fameuse robe métallique. Le designer Ken Scott dessine de nombreux modèles spécialement pour le film. Tous n'ont pas été utilisés, mais on reconnaît quand même à l'écran plusieurs pièces op-art au graphisme pastel. Alors âgée de 38 ans, Audrey affiche toute une série de styles, pourtant ouvertement dédiés à la jeunesse de l'époque. Sans modération, elle a sorti sa mini-robe polo Marie Kante, jaune à rayon rouge, avec un collant jaune. Elle ose les mini-shorts et elle ne recule même pas devant le tailleur-pantalon en cuir brillant. Seules, les lunettes géantes ou la présence fugitive d'un sac Vuitton font le lien avec ce chic auquel nous avait habitué l'actrice. Celle-ci a d'ailleurs pris soin de préserver une part de son image de marque. Au cours des essayages, elle a refusé plus de 75 tenues jugées trop loin de sa personnalité. Tout cet aspect vestimentaire n'a rien d'anecdotique et encore moins de décoratif. Voyage à deux est entièrement construit un flash-back non chronologique qui s'imbrique dans tous les sens. Les changements de style constituent souvent le seul indice permettant au public de situer l'instant du récit. Les coiffures sont clairement utilisées pour indiquer l'époque et servir de repère temporel. Les cheveux longs signalent la rencontre entre les jeunes amoureux. Les cheveux longs avec une frange bouffante sont réservés aux premières années de mariage. Le carré mi-long indique que plusieurs années ont passé durant lesquelles un enfant est né. Enfin, les cheveux courts correspondent au présent de la narration. Le style du héros joué par Albert Finet connaissant des variations moins spectaculaires, c'est bel et bien Audrey qui, aux yeux des spectateurs, tient lieu de fil chronologique. Puisque le scénario retrace une dizaine d'années de la vie d'un couple, le film aurait pu devenir une sorte d'anthologie des modes antérieurs, voire même une évocation nostalgique du style Hepburn de jadis. Or, pas du tout. Toute référence temporelle identifiable a été écartée. Impossible d'associer un look à une époque. Pas la peine de chercher les réminiscences d'un style fifties qui habillerait nos personnages au début de l'histoire. Le film évolue dans un univers hors du temps qui tient de la carte postale surannée, certes, mais où le climat de noirceur désillusionnée ainsi que la vérité des sentiments apportent une vraie profondeur. Au-delà de leur utilité narrative, les costumes de voyage à deux affichent encore une autre dimension. Ils participent directement à ce portrait que dessine Stanley Donner celui d'une femme qui évolue au fil du temps. On voit l'héroïne passer du stade de jeune fille juvénile à celui de mère de famille puis de femme mûre. Sa trajectoire s'exprime, bien sûr, grâce à la composition de l'actrice, mais aussi grâce à sa garde-robe. Au début, Audrey porte un serre-tête, un chandail bleu marine et une jupe assortie. Un peu plus tard, elle a abandonné cet uniforme de jeune fille trop sage pour devenir la postado en jean, basket, ceinturon et pull en laine rouge. Le personnage a gagné en hardiesse mais a conservé sa candeur juvénile. Suis le temps des petites robes et lorsqu'elle devient maman, celui des chemisiers cintrés à fleurs ou à rayures qui expriment tous un certain ennui, un sentiment d'austérité et de routine dans la vie du couple. Plus tard, l'héroïne s'est affranchie de son idéal de bonheur. Les disputes avec le mari sont fréquentes, il la trompe, elle le trompe. Là, elle apparaît en total look cuir ou robe hop-art flashy. Elle est devenue une femme mûre, affranchie du regard des autres, des conventions sociales et prête à vivre comme elle l'entend. La robe métallique griffée Paco Rabanne prend dès lors toute sa logique. Seule, une femme aussi sûre de son charme et n'ayant besoin de quiconque pouvait l'oser. Le vêtement prend d'ailleurs un air assez provoquant. Il scintille de partout, il éblouit littéralement et ne peut donc que susciter la jalousie du mari. D'autant que l'ex-amant refait surface à ce moment-là et que le mari les observe à travers la vitre, incapable de détacher son regard d'un tel jeu de lumière. Les effets comiques de la scène justifient en outre d'un pur point de vue de mise en scène l'utilisation d'un costume aussi outré et aussi difficile à porter dans la vie que cette robe. Contrairement aux grandes heures de la collaboration Hepburn-Givenchy, Voyage à deux n'est pas resté dans les annales du cinéma comme une référence mode. Il n'empêche que le rôle essentiel joué par le vêtement saute aux yeux. Rarement, on aura vu autant de changements de tenue racontés en direct. La scène où l'héroïne se change dans la voiture et va jusqu'à enfiler les boucles d'oreilles assorties à sa nouvelle robe, mais aussi toutes ces scènes dans les hôtels, sur les plages où les personnages s'habillent et se déshabillent. Et rarement, on aura vu autant de situations reposer sur des détails vestimentaires. Le bonnet qu'Albert Finet donne à Audrey Byrne pour la protéger de la pluie. La jupe salie par le verre de vin que renverse une peste insupportable. La robe rose que prête une femme riche pour une soirée de gala. Ou encore la montre qui sert à réunir les deux amants-boudeurs. Sans oublier cette blague qui, selon le héros, résume le mariage et qui donne tout à fait le ton du film. La femme a demandé à prendre ses pyjamas. Et c'est parce qu'elle était un salaire à la pêche. C'est bon ? Oui, c'est bon. Je suis fatigué et tôt. Vous n'êtes pas content. Qu'est-ce qu'il y a de l'un? C'est le temps que les appartistes sont profondément degrés avec l'exception de l'un. Non. Oh, si nous pouvons nous placer et quelqu'un nous donnerait un menu. Ce parti pris fait d'abord écho aux bouleversements qui venaient de secouer le monde de la mode. Profitant de l'essor du prêt-à-porter et du vent de liberté qui souffle sur la société, toute une génération de nouveaux créateurs a vu le jour. La mini-jupe en jersey a définitivement supplanté la robe ballon, notamment dans le Swinging London. Or, le couple du film est anglais. L'héroïne vêtira donc les griffes reflétant les codes british du moment. Puis, le hasard a voulu que le film soit réalisé au moment même où Audrey se sépare de son mari, Mel Ferrer. Son histoire personnelle fait soudain écho à celle des personnages. Une page se tourne dans sa vie privée. Bientôt, on verra l'actrice épouser Andrea Dotti dans une mini-jupe à fait naître une image hautement identifiable. Celle d'une jeune femme super chic mais au charme toujours juvénile, symbole de l'élégance parisienne. La longue silhouette fine de l'actrice est à peine effleurée par des robes colonnes ou bien rehaussée par de grands jupons ou encore mutine dans des capris. Un style inimitable et pourtant copié dans le monde entier. De celui qui a imaginé pour elle le parfum l'interdit, Audrey disait « Il m'a toujours habillée, au cinéma comme dans la vie. » D'une certaine manière, on peut dire qu'Hubert de Givenchy m'a créée au fil des années. Et pourtant, dans Voyage à deux, Givenchy n'est pas au générique. C'est Stanley Donen qui aurait imposé cette infidélité à l'actrice. Et celle-ci, dit-on, aurait vite convenu que Givenchy n'était effectivement pas le meilleur choix. Sans modération, elle a sorti sa mini-robe polo maricante, jaune à rayon rouge, avec un collant jaune. Elle ose les mini-shorts et elle ne recule même pas devant le tailleur pantalon en cuir brillant. Seules, les lunettes géantes ou la présence fugitive d'un sac Vuitton font le lien avec ce chic auquel nous avait habitué l'actrice. Celle-ci a d'ailleurs pris soin de préserver une part de son image de marque. Au cours des essayages, elle a refusé plus de 75 tenues jugées trop loin de sa personnalité. Tout cet aspect vestimentaire n'a rien d'anecdotique et encore moins de décoratif. Voyage à deux est entièrement construit en flashback non chronologique qui s'imbrique dans tous les sens. Les changements de style constituent souvent le seul indice permettant au public de situer l'instant du récit. Les coiffures sont clairement utilisées pour indiquer une robe blanche typique de l'époque. Bref, le monde a changé, Audrey aussi. Et le style de ses films se devait de changer à son tour. Avec l'aide de Stanley Donen et de la costumière Claire Randall-Sham, Audrey Byrne se rend à Londres, dans les boutiques de Kingswood. Dans le générique de début, on a ainsi un véritable aperçu des stylistes à la mode, dont la plupart d'ailleurs est associé au style mode. Michel Rosier, Marie Kant, sans oublier Paco Rabanne et sa fameuse robe métallique. Le designer Ken Scott dessine de nombreux modèles spécialement pour le film. Tous n'ont pas été utilisés, mais on reconnaît quand même à l'écran plusieurs pièces op-artes au graphisme pastel. Alors âgée de 38 ans, Audrey affiche toute une série de styles, pourtant ouvertement dédiés à la jeunesse de l'époque. Pendant longtemps, le public était habitué à voir Audrey Byrne habillée par son couturier favori, Hubert de Givenchy. Elle était allée le voir pour la première fois en 1953, juste après le tournage de Vacances romaines, pour lui demander de créer ses robes pour son film suivant, Sabrina. Dès lors, le couturier habillera la star dans Drôle de frimousse, Ariane, Diamant sur canapé, Charade, Deux têtes folles et Comment voler un million de dollars. Y ont échappé les films en costume ainsi que la rumeur, un drame réaliste loin des habituelles comédies romantiques. Cette collaboration entre Hepburn et Givenchy...